Musique Et écoutez ça les filles, entre 2006 et 2008, une gorillette de la fondation Tara s'est fait emprisonner dans la banquise afin de recueillir des informations pour mieux comprendre le réchauffement climatique. Comment on peut se faire emprisonner dans la banquise et c'est quoi la banquise d'abord ? Ben la banquise c'est là où vivent les sources polaires, c'est au pôle nord. Oui, et bien c'est ça qu'ils font avec le réchauffement climatique. Ben pourquoi ça fond alors que c'est froid ? Ah les filles c'est pas clair votre histoire, je vais demander à ma soeur qui est journaliste, au moins elle aura une vraie réponse, elle. Musique Ma soeur m'a demandé des informations sur le réchauffement climatique. Oui, c'est un article là où il y a la banquise qui est le plus rapide. C'est très important de comprendre ce qui se passe là-bas. Tu sais que depuis 40 ans la banquise a déjà perdu 3,5 millions de kilomètres carrés, ce qui est équivaut à 7 fois la France. En plus son épaisseur est passée de 3,64 m à 1,89 m. Allons demander à des scientifiques et spécialistes du climat. Entrez. Bonjour, nous sommes des journalistes et nous travaillons sur le réchauffement climatique. Pourriez-vous nous expliquer la conséquence de la faute des glaces au marty ? En effet, la banquise joue le rôle de climatisant de la planète grâce à l'effet d'albedo. Si la banquise disparaît totalement, ce sera une catastrophe. Mais c'est quoi l'effet d'albedo ? Le mot albedo vient du latin, il signifie blancheur. La couleur de la banquise permet le réfléchissement des rayons du soleil. Nous allons faire une petite expérience pour que vous compreniez bien cela. Alors, il nous faut deux lampes, une feuille blanche, une feuille noire et deux thermomètres. Nous allons mettre les thermomètres sous chaque feuille et allumer les lampes, puis attendre trois minutes. Alors, sous la feuille noire, la température a plus augmenté que sous la feuille blanche. Cette expérience nous montre que l'énergie thermique provenant du soleil est davantage absorbée par les surfaces sombres, alors que les surfaces claires vont réfléchir cette énergie thermique. Ce qui nous montre que lors de la fonte de la banquise, les surfaces claires vont être remplacées par des surfaces sombres, c'est-à-dire les océans. Donc, cet effet d'albedo va être amplifié. Donc, si on résume, la banquise fond en été et se reforme en hiver. Je pourrais expliquer ça à ma sœur, c'est pour toi-là que la gorillette de la fonte d'Altara a pu se faire emprisonner dans la banquise. Par contre, le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, ce phénomène diminue d'année en année. Et en plus, avec l'effet d'albedo, c'est en quelque sorte un cercle vicieux. Oui, l'énergie du soleil est absorbée par les surfaces sombres de l'océan, ce qui produit de plus en plus de surfaces chaudes, et ce qui fait fondre encore plus vite la banquise. Donc, il faut vraiment absolument limiter le réchauffement climatique. Quelle mouche te pique ! C'est la fin de l'Arctique ! On frise la crise ! La banquise agonise !